... La Haute Autorité de Régulation du Parti Passif a annoncé officiellement la candidature d'Ousmane Sunko à l'élection présidentielle de 2024. La déclaration a été faite ce jeudi lors d'un point de presse selon Goudenboup, membre de la Haute Autorité de Régulation du Parti. Les procès-verbaux de désignation du Parti Passif ont été reçus, les différentes structures départementales du parti et de la diaspora. Le guichet unique d'accès au financement a été lancé ce matin lors du troisième forum de la PME sénégalaise sous le thème « Accès au financement et développement des PME ». Les détails à suivre avec Idriss Diabira, avec Aminata Traoré et Khadija Tchoube. Et puis le gouvernement du Sénégal a élaboré la stratégie de développement du numérique communément appelée « Sénégal numérique 2025 » ou « SN 2025 » pour contribuer à la mise en œuvre du plan Sénégal émergeant au PSE. Mesdames et Messieurs, à cela s'ajoutent l'actualité internationale et la page sportive pour boucler ces 21 heures réalisées par Fatima Topper. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur l'ARL TV, l'ARL.net, mais également l'ARL FM 96.1, Dakar, jeudi 13 juillet, une pirogue sortie du Sénégal il y a huit jours et qui est transportée à son bord, 41 migrants dont une femme est arrivée aujourd'hui vers 13h23 à Ténérife en Espagne. Aucun incident n'a été noté pour l'instant, nous y reviendrons pour plus d'informations. Le gouvernement travaille au rapatriement de 276 Sénégalais dans un centre de détention à Dahla, au Maroc. Le gouvernement a révélé jeudi le ministre de l'Intérieur Antoine Félix-Diome. Il a fait cette annonce lors d'un déplacement ce matin à Saint-Louis où il est venu rendre visite au rescapé du chavirement d'une pirogue transportant des migrants. Cette embarcation a sombré dans la nuit de mercredi causant la mort de huit personnes. L'embarcation a transporté 60 personnes lorsqu'elle a chaviré mercredi aux environs de 5h du matin à hauteur de l'embouchure du fleuve Sénégal. Je le disais tantôt, la Haute Autorité de Régulation du Parti Pastif a annoncé officiellement la candidature d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. La déclaration a été faite ce jeudi lors d'un point de presse selon Ngou Demboup, membre de la HARP. Les procès-verbaux des désignations du Pastif ont été reçus des différentes structures départementales du Parti et de la diaspora. Cependant, certains responsables actuellement détenus en prison n'ont pas pu remettre les coordonnées à temps entraînant leur disqualification. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration de Ngou Demboup au micro de Birame Kharindaou et Abdoulaye Fal. Le Président Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974 à Thiesse, exclusivement de nationalité sénégalaise, jouissant intégralement de ses droits civils et politiques et désigné candidat du Parti Pastif les Patriotes à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Article 2. Monsieur le Président Ousmane Sonko sera officiellement investi en séance publique. Article 3. La présente décision sera publiée par le secrétariat général du Parti. Cette délibération est adoptée à l'unanimité des voix des membres composants. Malgré les condamnations qui pèsent sur Ousmane Sonko, son parti Pastif compte bien l'investir ce 15 juillet, jour de son anniversaire. C'est ainsi que des demandes ont été déposées auprès des autorités répondant à cette requête. Le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Nassal, a opposé un niet. Une réponse qu'il justifie par le fait que ces manifestations constituent une réelle menace de trouble à l'ordre public. Le gouverneur rappelle en outre les faits qui se sont produits en juin dernier. Dakar entend ainsi faire perdurer cette accalmie notée depuis les derniers événements de juin. L'Alliance des forces de progrès AFP confirme. son ancrage dans la coalition Beno Bokuya-Kar. Ils exhortent la continuité des discussions des leaders de Beno Bokuya-Kar pour un choix d'un seul candidat commun et idéal pour la coalition. Cette décision a été prise lors de la réunion du secrétariat exécutif et politique présidée par le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès, Moustapha Agnès. Écoutons à ce propos le porte-parole de l'AFP, docteur Malik Diopil, s'exprimait au micro d'Amineta Traoré et Khadija Dioub. L'Alliance des forces de progrès, à travers son secrétariat politique exécutif, a décidé de ceci. Un, les discussions qui tournent autour de la candidature devront continuer à se faire dans le cadre de la coalition Beno Bokuya-Kar et à travers la conférence des leaders de Beno Bokuya-Kar. Le secrétariat politique exécutif recommande à la conférence des leaders de Beno Bokuya-Kar, donc tous les leaders de Beno Bokuya-Kar et à leur tête le président Macky Sall, de continuer les discussions pour trouver le candidat qui aura le profil idéal et qui va porter le flambeau de Beno Bokuya-Kar lors des élections présidentielles à venir. Ce faisant, l'Alliance des forces de progrès et la coalition naturellement Beno Sigi-Sénégal va soutenir ce candidat qui sera le candidat consensuel de notre coalition, qui est la coalition Beno. Représentant le ministre du Tourisme, Djinn Ndiaye, s'est rendu à l'école Ibrahim Bey pour vérifier le bon déroulement des examens de fin de formation de l'école nationale de formation hôtelière. Selon lui, la première phase de l'examen s'est bien passée à cet effet. Le président du jury des examens, Babondo, a souligné que le nombre de candidats augmente chaque année. Il ajoute que pour cette année-ci, il y a plus de 250 candidats et le taux de réussite a considérablement augmenté. Il s'est exprimé au micro de Ramatassar Enyanyaka. L'organisation de l'examen du BT est un examen national qui est organisé par le ministère. Chaque année, cet exercice-là est réalisé. Cette année, nous avons à peu près 450 étudiants répartis sur deux filières. Une filière BEP et une filière BTS. Dans chaque option, on a la gestion hôtelière, on a la restauration, on a la gestion des réceptifs, et on a également la restauration. Nous sommes passés, ils sont répartis dans trois centres d'examen. Et nous avons pris quand même la peine de venir s'enquérir de l'état d'organisation matérielle de cet examen-là, qui est un examen important. Parce que le secteur du tourisme est un secteur également d'emploi. Et dans ce secteur-là également, il faut avoir du métier. Ce métier-là doit être justifié ou prouvé par un diplôme professionnel. Dans les titres, le guichet unique d'accès au financement a été lancé ce matin lors du troisième forum de la PME sénégalaise sous le thème accès au financement et développement. Le directeur général de l'ADPM, Idriss Djabira, estime que le principal problème des petites et moyennes entreprises était l'accès au financement et ce guichet unique est une occasion d'en obtenir. Idriss Djabira s'est exprimé au micro d'Aminata Traoré et Khadija Toub. A l'ouverture et au lancement officiel du guichet unique d'accès au financement, c'est le premier en Afrique. Il vise à réunir les différents acteurs qui permettent à une entreprise d'accéder au financement qui correspond à son profil et à ses besoins. Donc il réunit les institutions financières, les banques, SFD, fonds de capital risque et les autres fonds, les SAE, structures d'appui et d'encadrement reconnues dans le cadre du dispositif de la BCAO, les experts, les chambres consulaires et en particulier les chambres de commerce, l'ADPME sur le développement des outils et également il contient une plateforme, un site web pour donner toutes les informations qui sont nécessaires à celui qui fait la demande pour le financement. C'était le principal obstacle et c'est le principal obstacle pour accéder au financement. Que disent les banques ? On ne connaît pas ceux qui veulent demander du financement. Que disent les PME ? On ne sait pas comment demander et comment structurer nos dossiers. et on a des acteurs autour qui nous aident, qui doivent aider à mettre en lien l'offre et la demande. Donc c'est un moment important. On a réussi à élaborer cette plateforme dans le cadre de la coopération avec la République fédérale d'Allemagne dans le cadre du Compact with Africa. L'État du Sénégal est un pays phare et modèle dans le cadre de ce programme et ça sera un des éléments clés de l'objectif de ce forum. En Conseil des ministres, hier mercredi, plusieurs nominations ont été notées dans le secteur de la santé. En effet, beaucoup de médecins chefs des régions ont été nommés directeurs régionaux de la santé. Une décision attaquée ce matin par le Sud-SASS, le syndicat de la santé, s'insurge contre la nomination de ses directeurs régionaux de la santé à travers une note qui annonce une conférence de presse. D'ailleurs, Mbaloja Tcham et ses camarades estiment que cette décision est une flagrante violation du décret 2020-1936 du 3-4-2020 portant, entre autres, érection les directions régionales de la santé et de l'action sociale. Pour eux, cette décision est un parfait défasage avec l'accord gouvernement Sud-SASS. Le secrétaire exécutif permanent du Sud-SASS va faire face à la presse pour plus de détails. Je vous le disais en début d'édition, le gouvernement du Sénégal a élaboré la stratégie de développement du numérique communément appelée Sénégal numérique 2025 ou SN 2025 pour contribuer à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent PSE dans la stratégie déclinée par la SN 2025. Trois actions relèvent de la responsabilité directe ou partagée du ministère de la Justice. Selon le garde des Sceaux ministre de la Justice Ismaïl Madjorfal, la feuille de route a été finalement validée. Ces propos sont recueillis par Amat Tcham et Augustin K. Je suis résolument engagé dans une dynamique de transformation qualitative au profit d'une justice plus simplifiée et plus accessible par le lévier du numérique. C'est pour cela que la mise en œuvre du schéma directeur numérique dans les cinq prochaines années, 23-27, favorisera sans nul doute le changement numérique du secteur judiciaire avec la gestion en ligne des procédures et les démarches à l'aide d'outils numériques adaptés aux besoins du service public de la justice. Mesdames et Messieurs, L'appropriation et la mise en œuvre du schéma numérique de la justice par tous les acteurs va entraîner une révolution dans le fonctionnement de la justice en permettant des décisions plus rapides, en simplifiant les procédures et démarches avec une dimension plus transparente des procédures. En outre, elle permettra cette appropriation aux usagers de réduire les déplacements et aux magistrats et agents du ministère d'améliorer le travail au quotidien. L'organisation de la série de validation est une belle opportunité pour sensibiliser les acteurs et usagers dans le pilotage de la transformation numérique du service public de la justice à travers la dématérialisation totale des procédures civiles et pénales, le renforcement des systèmes d'information de l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Dakar, Saïd Ben Abdallah Al-Nafé, a reçu jeudi les pèlerins sénégalais invités par le roi Salmane Ben Abdelaziz lors du pèlerinage 2023 au nombre de 20. Ils ont exprimé leur gratitude au souverain saoudien. En effet, ces pèlerins ont bénéficié d'une prise en charge intégrale depuis Dakar jusqu'au liaison de l'islam en plus de toutes les commodités leur permettant d'effectuer leur rite dans la sécurité et sans difficulté. Depuis plus de 20 ans, le Royaume d'Arabie Saoudite choisit des Sénégalais pour faire partie des 6 000 invités du roi. Cette année, 20 pèlerins ont été choisis en provenance de toutes les régions du pays, les différents foyers religieux et secteurs d'activité, a précisé Waler Al-Majrabie, l'attaché du Bureau des affaires religieuses de l'ambassade saoudienne à Dakar. Et nous attaquons le reportage du jour. Il fait excessivement chaud à Dakar et le constat est qu'en cette période, les populations se ruent vers les ventilateurs pour avoir un peu de fraîcheur. Ceci dit, certains vendeurs ne se frottent pas encore les mains. Beaucoup de clients se plaignent de la cherté de cette machine dont le prix peut atteindre les 30 000 francs CFA en cette période de chaleur selon la qualité. Leur rêve serait de s'offrir à ces climatiseurs. Seulement, les moyens ne suivent pas. Cependant, devant la demande qui s'accroît, certains vendeurs de ventilateurs pensent aller vers la commercialisation des climatiseurs. Un reportage de Mariem Soudéniaï, Augustin K. Dakar, mais ce vendeur de ventilateurs ne se frotte pas encore les mains à cause de la chéreté de cette machine. Les ventilateurs ne marchent plus à cause de la chéreté. Ce qui est pire, on ne voit plus de clients. Pour les ventilateurs, nous avons plusieurs formes, à savoir intervalles, fixes et pointes. Nos clients préfèrent l'intervalle, surtout à cette période d'été. Les ventilateurs sont chers, mais ils n'égalent pas les clims en prix. On n'a pas le choix, c'est juste que les ventilateurs sont moins chers que les climatiseurs. C'est le ventilo. C'est le ventilo que j'utilise chez moi. Il y a des gens qui préfèrent le climatiseur, il y a des gens qui préfèrent le ventilo. Ça dépend en fonction des moyens de la personne, comment ça se passe. Mais l'essentiel, qu'on puisse se retrouver avec les appareils que nous avons. Cependant, devant la croissance de la demande en climatiseurs, ce vendeur pense aller vers leur commercialisation. La majeure partie de nos clients préfèrent les climatiseurs car ils disent que les ventilateurs ne sont pas de bonne qualité et c'est ce qui nous oblige de faire beaucoup de sacrifices. Rien, rien que pour satisfaire nos propres clients. En cette période de chaleur, chaque Sénégalais cherche des solutions pour se rafraîchir. Ceux que nous avons rencontrés au marché cassor aimeraient bien se procurer des climatiseurs, mais les moyens. Nous attendons l'actualité internationale juste après ceci. En juin dernier, 79 guinéans ont été expulsés du Sénégal. Ces infortunés auraient participé à des manifestations politiques. Récemment, plus de 200 burkunabés installés au Ghana ont connu le même sort. Ils ont été refoulés du pays par Nana Akufo-Addo. Hier, mercredi 12 juillet, une déclaration gouvernementale s'est rendue à leur chevet sur instruction du capitaine Ibrahim Traoré. L'activiste camerounaise Nathalie Iambou regrette que des citoyens de la CDAO soient expulsés des pays appartenant à cette même communauté. Dans un tweet, elle indique que les textes de l'institution sous-régionale sur la liberté de la circulation, la libre installation dans la communauté sont une fois encore piétinées. Les gardes-côtes tunisiennes ont annoncé ce jeudi avoir repêché 13 corps de migrants victimes d'un naufrage au large de la ville portuaire de Sfax où se sont déroulés des affrontements la semaine passée entre les migrants et la population locale. Sfax, deuxième plus grande ville de la Tunisie, est le principal point de départ cette année des candidats de l'immigration vers l'Europe. L'île italienne de Lampedusa se trouvant à moins de 150 kilomètres du littoral tunisien la semaine dernière. Cette agglomération d'un million d'habitants a été le théâtre d'affrontements qui ont coûté la vie à un tunisien le 3 juillet. Des centaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont alors été expulsés de la ville et conduits par les autorités tunisiennes selon les ONG vers des zones inhospitalières aux frontières avec la Libye, à l'est de l'Algérie, à l'ouest. Un prêtre français doyen de la paroisse d'Avene-sur-Elpe, nord de la France, a mis fin à ses jours dans la nuit du lundi à mardi, quelques mois avant son procès pour agression sexuelle à temps appris jeudi, auprès du diocèse de Combray et du Parquet. Il devait comparaître en octobre devant le tribunal correctionnel de Douai pour répondre d'agression sexuelle a indiqué le parquet de Douai confirmant une information de la presse locale. Il a été retrouvé mort sur une voie ferrée, a précisé le parquet d'Avene-sur-Elpe chargé de l'enquête sur son décès. Le prêtre Benjamin Sillier, 47 ans, était très affecté par cette procédure judiciaire faisant suite à une plainte déposée par une fille et sa famille, a précisé le diocèse de Combray. Mesdames, Messieurs, pour boucler cette édition, nous ouvrons la page sportive. Le Sénégal est logé dans la poule B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévue au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Les Lyons partagent leur groupe avec la RD Congo, le Togo, le Sud-Soudan, le Soudan et la Mauritanie. Le tirage au sort des qualifications de la zone Afrique s'est déroulé ce jeudi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour l'édition de 2026, l'Afrique sera représentée dans cette compétition par au moins neuf sélections. Une équipe qui va jouer les barrages pour tenter de porter le nombre de rependants à 10. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un terme à cette présente édition réalisée par Fatima Top. La partie technique pour sa mise en ombre de Diego Umar Ndoye. Et puis le son, il y a Matar. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même chaîne. De ce nuit, à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501